Sous-titrage Société Radio-Canada En reprise de l'audience, la parole va être donnée au juge Lavergne, qui pourra continuer à interroger l'expert. Merci, M. le Président. Donc, M. l'expert nous avait indiqué quelles étaient les méthodes et les sources de vos travaux pour l'étude du centre de sécurité de Krantachan. Vous nous avez dit également avoir travaillé sur les deux autres centres de sécurité qui sont spécifiquement visés et qui entrent spécifiquement dans le champ du procès actuel, à savoir le centre de sécurité de O'Kantachan et le centre de sécurité de Pnome-Kraoult. J'ai un petit peu les mêmes questions que précédemment, à savoir est-ce que vous avez pris des notes, est-ce que vous avez procédé à des enregistrements, des entretiens que vous avez pu avoir, ou est-ce que vous avez pu obtenir des éléments de preuve qui ne sont pas annexés à votre étude. Est-ce qu'il y a d'autres documents concernant ces centres que vous pourriez nous communiquer ? Est-ce qu'il y a d'autres documents concernant ces centres que vous pourriez nous déclencher ? Voilà, j'ai commencé mon enquête sur les prisons de la province en 1991. En 1991, 1992, 1993, on ne pouvait pas obtenir la permission d'aller dans des provinces un peu excentriques. Les routes étaient quasiment inexistantes, donc je n'ai obtenu la permission d'aller à Ratanakiri et Mondokiri qu'en 1994. Mais ça fait quand même 25 ans, ça fait quand même beaucoup d'années. Non, je n'enregistrais pas à ce moment-là. Et alors, quand je me suis trouvé chez les minorités ethniques, Étant donné que ces lieux sont considérés comme le berceau de la Révolution, je me suis intéressé non seulement au centre de détention, mais à la manière en général dont ces deux grandes provinces étaient administrées, quelle était la vie dans ces provinces, qu'est-ce qui s'était passé. Donc, dans les notes que j'ai, ça couvre absolument tous les aspects du Campuchia démocratique à Ratanakiri et Mondokiri. J'ai vu une différence entre Mondokiri et Ratanakiri. À Mondokiri, la population était beaucoup moins enthousiaste pour la Révolution qu'à Ratanakiri. Et d'ailleurs, personne ne connaissait Pol Pot ou Yengsari ou Sun Sen. Il n'y avait peut-être que passé. Alors qu'à Ratanakiri, j'ai trouvé beaucoup de témoins qui ont pu me raconter les débuts de la Révolution à Ratanakiri. Donc, c'est vraiment la suite que j'ai concentré mon étude, comment la Révolution est née dans cette province très excentrique. Et, bon, c'est un peu en passant que je suis tombé sur ces deux centres de sécurité. Je peux revoir mes notes, si vous voulez. J'ai toujours mis le cahier, mais je pense que j'ai dit l'essentiel sur ces deux centres de sécurité que je n'ai pas investigué avec beaucoup d'attention. Donc, c'était difficile de trouver des témoins présents, puisque la population avait été complètement déplacée depuis. Konyak n'était plus du tout, en 1994, le centre de la province. C'était quelques paysans et villages isolés, dans une plaine, au bord de l'arrière. Et Banlong était complètement différent, était devenu le centre de la province. Donc, c'était très difficile. J'ai obtenu des renseignements, surtout auprès des autorités locales. J'ai trouvé deux ou trois témoins à chaque fois, mais pas des choses vraiment très détaillées. Je n'ai pas du tout épuisé le sujet. Alors, en dehors de ces centres de sécurité qui sont spécifiquement visés et qui entrent dans le champ du procès, l'ordonnance de clôture fait référence à d'autres centres de sécurité lorsqu'il est question de questions plus générales, comme par exemple le traitement des chams des Vietnamiens ou certains sites de travail. Par exemple, le site de travail du 1er janvier, dans l'ordonnance de clôture, il est fait mention du centre de sécurité de Wat Chong Daik. Et je pense que vous avez étudié ce centre de sécurité lorsque vous avez fait effectuer des recherches sur les centres de sécurité de la région de Campoctum. En tout cas, c'est ce que j'ai relevé dans le document 2 par 32 18. Je note aussi que vous avez étudié... La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez étudié le site de travail ? Je ne sais pas s'il vaut mieux le qualifier de site de travail au centre de sécurité de l'aéroport de Campoctum. C'est exact. Alors là, vous m'avez posé deux questions. Vous m'avez posé une question qui concerne le Grand Barrage du 1er janvier ou 6 janvier. il y a plusieurs noms. Et de 3 mars, Campoctum, l'aéroport. Alors, en ce qui concerne le... Alors, dans les semaines qui ont précédé ce tribunal, je n'ai pas revu toutes mes notes concernant toutes les provinces. Il m'aurait fallu que ce soit des mois de travail. Je l'ai simplement fait pour la région Est, Beaupier. Donc, j'ai plus de présents en mémoire parce que j'ai tout revu, ce que j'avais donné au tribunal pour concerner la région Est. En ce qui concerne Campoctum, j'ai souvenance que pratiquement toutes les prisons dans la province de Campoctum étaient dans des pagodes. Ce n'était pas le cas dans tout le reste du Cambodge. Donc, il est fort possible que je mentionne cette pagode, mais c'est loin dans ma mémoire. Il faudrait que je vérifie dans mes notes, d'une part. D'autre part, en ce qui concerne les chantiers, les grands chantiers des grands barrages, Camping Puey à Bantangbang, à Banteng Muntiei, et celui du 6 janvier à Campoctum. Je n'ai pas particulièrement étudié ces camps, ces champs de travail, donc je n'en sais pas plus que ce que vous savez déjà. Par contre, sur Kanglihu, je sais peut-être certaines choses. Mais là, à Kanglihu, c'est extrêmement difficile de parler de Kanglihu. J'y suis allé plusieurs fois, mais le chantier s'est étendu sur une période très longue dans le temps. Et le Kanglihu, au début du chantier, et le Kanglihu, à la fin du chantier, étaient radicalement différentes. Il fallait que le lieu soit secrète. Absolument. C'était une base secrète. Alors, est-ce que c'était une base pour l'armée ? Moi, la grande question que je me pose, c'était est-ce que c'était une base pour l'armée de l'air cambodgienne quasiment inexistante, ou est-ce que c'était une base aérienne pour les Chinois ? Ou c'était une question taboue que personne ne pose ? Ce que je sais, c'est qu'il fallait que ce soit secret. Donc, je crois que c'est plutôt des troupes d'élite qui ont été envoyées au début du chantier, qui étaient bien traitées, qui étaient proches des conseillers chinois, qui mangeaient plus ou moins la même nourriture, etc. et que progressivement la situation s'est dégradée.